Vous êtes l'entraîneur de l'équipe nationale, vous avez signé récemment le contrat avec la fédération et depuis vous avez déplacé l'équipe nationale pour un stage bloqué à l'issabier. Ma première question sera, dites-nous la composition de cette équipe. L'équipe est composée de 45 joueurs, il y a 4 joueurs de champ à chaque poste, donc 40 joueurs de champ et 5 gardiens de but. Il y a 9 clubs de première division qui sont concernés, il y a 8 joueurs U20, donc les cadets ont 17 ans, il y a 2 joueurs de 17 ans, et le joueur le plus âgé a 32 ans. Après, pour citer tous les noms, 45 ça va faire long, mais en gros voilà, l'objectif c'était de voir beaucoup de joueurs pour transmettre les valeurs du projet de la fédération, de la politique technique qui est mise en place pour cette sélection, mais aussi la politique technique pour toutes les équipes de jeunes. Donc je voulais qu'un maximum de joueurs soient concernés, et je voulais aussi qu'un maximum de joueurs puissent comprendre et assimiler les principes de jeu et les méthodes que nous allons transmettre. Chaque soir, après vos séances d'entraînement, nous allons faire un point de presse, et aujourd'hui ce sera le premier, c'est le premier. Donc aujourd'hui c'était quoi le travail cet après-midi au terrain ? Bon alors tout d'abord, ça a commencé ce matin avec des tests et des mesures taille, poids, mais également pourcentage de graisse avec les mesures des plis. Il y a eu ensuite de la vidéo, ce qui est important, c'est une forme d'entraînement aussi, en salle. Les joueurs sont d'ailleurs très attentifs, et malgré le nombre élevé de joueurs présents, ils sont très disciplinés, donc c'est très intéressant. Et donc ensuite cet après-midi, on a vraiment commencé le terrain, avec tout un tas de tests, de batteries de tests sur l'endurance des joueurs, leur vitesse de démarrage, principalement. Ça, ce sont donc Bikila, qui est en charge de la préparation physique, et qui est assisté par Nasser, donc deux personnes de Djibouti qui sont très compétentes. Et nous avons eu une dotation de matériel GPS, cardio, que nous avons donc aujourd'hui mis en place. Donc nous avons pris le temps de sensibiliser les joueurs à cet outil. Donc il y a, comme il y a beaucoup de joueurs, il y a un groupe qui était sur ces tests-là, et le deuxième groupe était avec moi pour un type d'entraînement spécifique, le genre d'entraînement qu'ils auront lorsqu'ils seront avec moi, donc c'était un petit peu pour les sensibiliser à la méthodologie. Et demain, ce sera l'inverse, le groupe qui faisait des tests athlétiques fera l'entraînement avec moi, et le groupe qui faisait l'entraînement avec moi passera les tests athlétiques. Merci.